Est-ce que le Canada a les moyens de ses ambitions en termes d'immigration? Il y a lieu de se poser la question de plus en plus de gens. Cela pose d'ailleurs de plus en plus de voix à ses lèvres pour critiquer la politique de Justin Trudeau. On dénonce le fait qu'on ne construit pas assez de logements pour accueillir tout le monde. Les chiffres au Québec parlent d'eux-mêmes. En 2023, il y a eu 39 000 habitations mises en chantier. Pour la même année, c'est 150 000 nouveaux arrivants qui se sont installés au Québec. Selon bien des économistes, ces chiffres-là ne sont pas compatibles. Et ça explique pourquoi, en partie du moins, se loger coûte aussi cher. Écoutons Justin Trudeau là-dessus. On est en train de regarder comment on peut accélérer la certification de travailleur et d'amener des gens qui vont pouvoir se mettre au boulot tout de suite pour bâtir des maisons pour la communauté. Le premier ministre du Québec se mêle d'immigration. Il a écrit une lettre à Justin Trudeau à propos des demandeurs d'asile. François Legault estime que le Québec est tout près du point de rupture en raison du nombre excessif de demandeurs d'asile. La situation serait devenue insoutenable, selon lui. M. Legault propose plusieurs solutions. Il demande d'abord à Justin Trudeau de diminuer l'afflux de demandeurs d'asile qui entrent au pays. Il propose aussi de repartir équitablement... de répartir plutôt équitablement les demandeurs sur l'ensemble du territoire canadien en fonction des capacités d'accueil, comme ce qui a été fait avec ceux qui sont venus par le chemin Roxham. François Legault demande également la fermeture de toute brèche qui permettrait à des groupes de s'infiltrer au Canada. Il veut aussi que le Québec soit remboursé pour l'accueil des demandeurs d'asile. Juste pour 2021-2022, c'est 470 millions de dollars. D'ailleurs, Mario Dumont va nous en parler dans son commentaire à 7h30.